... Le président de la ville de Macky Sall a eu des programmes bénéfiques pour ces populations. Je veux nommer, par exemple, l'ADER, le FONGIP, la CMU, la couverture maladie universelle et d'autres programmes bénéfiques pour ces populations. Seulement, ces femmes en ont encore besoin. Besoin de formation, besoin encore d'autonomisation pour aller à l'échelle, mais également ont besoin d'une sécurité sanitaire, mais également d'une sécurité physique. Il s'agit en fait de nous mettre en relation avec le PSE, l'axe développement humain, mais également l'axe économie, transformation structurelle de l'économie. Donc c'est un honneur de vous recevoir à travers cette tournée et nous savons que vous allez vous enquérir des problèmes des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du développement, du développement économique, mais également du développement humain. Et nous, conseil départemental, en tant que collectivité territoriale, nous oeuvrons à travers cette mission, notre mission de promotion du développement économique, social et environnemental. Donc nous espérons qu'il y aura en fait la résolution des problèmes des femmes. Nous pensons au 3F, à la formation, au financement et aussi à la formalisation. Donc nous savons que ce sont les problèmes des femmes. On a dit que le projet de développement, nous appelerons les jeunes, nous sommes dans le département de Saint-Louis. On a dit que nous sommes responsables, nous sommes responsables, nous sommes responsables de Mère Mansour Fay, le projet de développement, nous avons appeler les jeunes. Nous avons appeler nos honorables, nous avons appeler les jeunes, nous avons appeler nos présidents du conseil départemental, nos partenaires, nous avons appeler les jeunes. Mais nous avons douté qu'il y a un programme, l'État, nous avons appeler les jeunes qui sont dans le gouvernement. Parce que vraiment, nous avons appeler les jeunes. Mme la ministre, il y a un autre idée, nous avons appeler les jeunes, les départements de Saint-Louis. Nous avons appeler les programmes, mais si nous avons appeler les financements, si nous avons appeler les activités de développement, si nous avons appeler les matériels agricoles, si nous avons appeler les intrants agricoles. parce qu'il arrive, le secteur qui nous est appeler le secteur, on travaille avec Marressade, on travaille avec la culture, les élèves critiques de l'exposition, on empêche à supporter l'aise, on transforme l'aise, que le conseil devient le ministère avec notre département, ce qui correspond à Saint-Louis. On a wonderful toutes les professions, on est tous prêt pour transformer l'aise-çouge, et on voy 누꺼, on transforme le ministre de l'Aidonna, ce fait que ça nous fait donner. En ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, face aux besoins économiques, dans l'opin, les femmes ont démarré par des activités génératrices de revenus à titre individuel et à petite échelle. Plus tard, elles ont senti l'importance de travailler en groupe et en synergie et se sont érigées en groupements d'intérêts économiques. De nos jours, une bonne partie de ces géants sont devenus de petites et moyennes entreprises qui s'attirent autour du manessage, de l'agriculture, de l'artisanat, de la transformation des produits agricoles et alliétiques, la restauration de la transformation de celles de cuisine, du commerce en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !